Je sais que ce ne sont pas des vérités qui sont agréables à entendre, mais il vaut mieux savoir la vérité et ne pas rester célibataire toute sa vie, ne jamais comprendre pourquoi du coup je n'ai pas réussi à avoir l'homme que j'ai toujours voulu, etc. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications où tu connais la chanson. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, à passer à l'action et à créer ton propre business en ligne pour pouvoir voyager et pouvoir être libre en gros tu vois. Là aujourd'hui je suis en Colombie par exemple, actuellement avant j'étais à Miami, avant j'étais au Canada, j'ai réussi à le faire pourtant j'ai grandi à Ivry dans 91 et j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à le faire les gars. Donc arrêtez de trouver toujours des excuses les gars, prenez en vie votre main, tout est possible si jamais tu crois déjà en toi et si jamais tu passes à l'action parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et sinon passons directement au sujet de la vidéo. Alors vidéo un peu spéciale où je vais répondre du coup à une question qu'on m'a posée sur une vidéo précédente, c'était la vidéo 3 raisons pour lesquelles les hommes devraient rester célibataires. Donc je t'invite à aller la voir si jamais tu ne l'as pas encore vu et dans les commentaires, alors je ne sais pas comment dire son prénom, mais du coup elle me dit merci j'attends pour toutes ces vidéos qui sont inspirantes et motivantes, je suis une femme et je regarde tes vidéos, elle me dit ce qui signifie que j'ai des projets professionnels, tout ça, financiers et je souhaiterais aussi devenir indépendante. Et elle m'a dit à ton avis est-ce que c'est compatible avec l'homme alpha que tu décris ? Donc du coup je lui ai dit si jamais il y a plusieurs likes sur ce commentaire-là, je ferai une vidéo spécialement pour pouvoir répondre à cette question. Et du coup il y a eu plusieurs likes, donc ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse. Donc du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc le titre de la vidéo tu le sais déjà c'est qu'est-ce qu'un alpha recherche chez une femme ? Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc du coup pour repartir sur sa question, est-ce que c'est compatible avec l'homme alpha que tu décris ? Et du coup en commentaire je lui avais déjà dit un petit peu la réponse. Non, quand c'est un homme alpha la réponse est non, ça va être difficilement compatible, après il peut y avoir des nuances, ça va dépendre de comment tu vas être ou comment tu vas te comporter en couple. Un alpha c'est simple, il cherche une femme féminine. Donc ça veut dire quoi une femme féminine ? Et même l'homme en général, mais je t'expliquerai pourquoi l'homme alpha, du coup encore plus pour l'homme alpha. L'homme alpha en fait va rechercher une femme féminine, ça veut dire quoi une femme féminine ? Ça veut dire une femme qui est belle, qui physiquement est bien, qui est soumise, mais soumise pas dans le sens négatif du terme, ça veut dire que c'est lui le leader, c'est lui qui lead le couple. Et une femme coopérative, ça veut dire que, coopérative quoi, ça veut dire tout simplement une personne qui va embraser le plan du couple par exemple, que lui l'aura mis en place, ou que vous aurez mis en place ensemble. Donc ça c'est la féminité. Et la masculinité c'est assurer financièrement, être protecteur, d'accord, et être le leader. Donc le problème avec ça, c'est quand tu par exemple, tu es déjà indépendante, tu gagnes bien ta vie, etc. Pour un alpha, ça ne va pas être attirant, tu vois, parce que lui ce qu'il recherche, c'est les critères que je viens de te donner. Donc il n'y a pas de bien et de mal dans ce que je vais te dire, je te dis tout simplement ce qu'un alpha recherche en fait. Un homme alpha recherche chez une femme. Donc si jamais toi, tu t'assures déjà bien financièrement, tu es déjà à l'aise, tu gagnes très bien ta vie, tu es déjà indépendant, tu es déjà financièrement libre, etc. Eh bien, sache que ce n'est pas des points en plus qui te rendent plus attractif pour un homme, déjà d'une base générale, mais pour un alpha. Parce que du coup, il ne peut plus se sentir homme par rapport aux critères que j'ai ligné précédemment, puisque en fait, tu es déjà, entre guillemets, tu as déjà une énergie masculine parce que tu leads, tu assures déjà financièrement. En fait, tu as une énergie masculine qui dégage de toi en fait. Et l'homme alpha va toujours être attiré par son opposé en fait. C'est une polarité. Plus tu vas être féminine, plus il va être attiré. Et l'homme, plus il va être masculin, plus la femme va être attirée par le masculin. Donc c'est deux pôles. Donc du coup, si jamais toi, tu as une énergie masculine, tu vas forcément moins attirer les hommes. Ça me rappelle quand je discutais avec une amie qui est, comme ils disent en anglais, « successful », donc qui gagne très très bien sa vie. Je crois qu'elle était à moins de 30 000 euros par mois. Et elle me disait, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trouver un gars. Elle me dit, je suis super intelligente, j'ai plein de projets, je suis indépendante, je gagne super bien ma vie et je vois des filles qui sont coiffeuses, enfin ces copines plutôt, ces copines qui sont coiffeuses, qui font des choses qui sont juste banales, tu vois. Eh bien, elles ne comprenaient pas comment ça se fait qu'elles, elles arrivaient à chaque fois à trouver des hommes qui veulent vraiment se poser, avoir une relation sérieuse et qui déboucheraient sur un mariage, tu vois. Parce qu'il y a une différence à faire entre des hommes qui sont attirés par toi juste pour des relations sexuelles, clairement, et des hommes qui sont réellement intéressés par toi pour pouvoir s'engager avec toi. C'est-à-dire, long terme, ça veut dire vraiment genre il pense mariage par exemple, mais vraiment après il te marie. Après, ça dépend de l'âge que là, si tu as 18 ans, après tu fais ce que tu veux, mais tu ne vas peut-être pas te marier maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un homme, il est intéressé pour se marier, ça va aller vite. Si c'est toi la bonne, il va le savoir et en un an, il va te marier. Après, ça dépend des cultures et tout, mais en tout cas, ça va aller vite en tout cas. S'il ne le fait pas en un, c'est qu'il n'est pas sûr en tout cas. Après, évidemment, apprends en fonction de ton âge actuel, tu vois. Voilà pourquoi ma réponse, elle est non, ça ne va pas être compatible parce que si jamais tu as une énergie masculine et que lui, il a une énergie forte masculine, ça ne va pas aller. Naturellement, il ne va pas être attiré. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent que ça va attirer les hommes. Le fait qu'elles soient indépendantes, le fait qu'elles soient intelligentes, le fait qu'elles soient, financièrement, elles aient beaucoup d'argent, ça n'attire pas les hommes, ça. Ça, c'est ce que la femme recherche chez un homme. Donc, du coup, la femme, elle pense que, du coup, si moi, je recherche ça, c'est que lui aussi, sûrement, il recherche ça. Mais en fait, non, l'homme ne recherche pas du tout ça. Voilà, c'est juste, ça veut dire, je suis le messager, ce n'est pas de me tirer dessus. Mais l'homme, à la base, il ne cherche pas une femme intelligente ou une femme qui a beaucoup d'argent ou une femme qui a indépendant financièrement. Ce n'est pas ce qu'il attire, en fait. De la même manière, vous, vous n'allez pas être attiré par des hommes qui ont une énergie féminine. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, enfin, beaucoup de femmes qui sont célibataires, aussi, c'est les hommes aussi. C'est encore un autre sujet. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à avoir un homme vraiment pour pouvoir, en gros, se marier, si tu crois encore au mariage, ou en tout cas, avoir vraiment une relation sérieuse qui est exclusive. Les gens galèrent, enfin, les femmes galèrent parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'un homme recherche d'une femme. Et elles ne voient pas, en fait, le marché du célibat comme un marché, en fait. C'est de l'offre et de la demande. Tu vois, tout ce que je viens de te dire, on va dire qu'un homme, sur une échelle de 0 à 10, on le note, par exemple. L'alpha, on va dire que c'est le 10. Plus tu vas monter en note, par exemple, si un gars, il a 5, il voudra la même chose que l'alpha, sauf que lui, il ne peut pas l'avoir parce qu'il n'a pas autant d'options que l'alpha. Parce que l'alpha, vu qu'il est à 10, il a beaucoup plus d'options. Donc, vu qu'il a beaucoup plus d'options, il va beaucoup plus affirmer ce qu'il veut, ce qu'un homme veut réellement parce qu'il a la capacité de pouvoir l'avoir. Ne te trompe pas, le gars qui est même à 5 sur 10, imaginons, lui aussi, il veut la même chose. Mais il va faire des compromis parce qu'il a moins de choix. Mais ce que je viens de te dire, ce que l'alpha recherche chez une femme, c'est ce que tous les hommes recherchent chez une femme. Et si jamais il y en a qui te disent non, non, ce n'est pas vrai, etc., ils le disent juste parce qu'elles veulent coucher avec toi, qu'on soit clair. Et autre chose que j'ai vu que du coup pose problème, c'est que les femmes ont moins conscience. Alors là, c'est un petit peu hors sujet de la vidéo, mais ce n'est pas grave, pendant que j'y penche, je t'en parle. Comme ça, tu auras tous les conseils en même temps. C'est souvent les femmes, en fait, elles ne se rendent pas compte qu'il y a le problème de l'âge, en fait. Un homme sera toujours plus attiré par une femme plus jeune. Après, si tu as 18 ans, tu ne vas pas prendre de 14 ans. Mais je te parle des gars qui ont 30 ans, par exemple. Des gars de 30 ans, généralement, même des gars de 40 ans, ils vont toujours, on va dire, dater, je ne sais même pas comment dire en français, mais ils vont toujours dater des femmes qui sont plus jeunes qu'eux. Et les femmes, souvent, ne prennent pas conscience de ça. Donc, le problème, c'est quand tu vas par exemple vouloir avoir, je ne sais pas, faire des longues études ou t'investir, être entrepreneur et tout, ça va prendre du temps. Et du coup, tu vas t'investir énormément. Ce qui va se passer, c'est que le temps, il va se dérouler super vite parce que ta priorité, ce ne sera pas, par exemple, de te marier, si jamais ce que tu veux, mais avoir une relation sérieuse ou en tout cas, être vraiment excusé par quelqu'un. Elles vont se réveiller après 10 ans, je ne sais pas, le problème, c'est que plus le temps passe, plus, en gros, la femme se dévalue sur le marché du célibat. Alors, je sais que c'est des choses, c'est des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais je préfère te dire la vérité parce que vaut mieux connaître les règles du jeu pour pouvoir savoir comment jouer et comment gagner. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui restent célibataires, il y en a même qui meurent toutes seules parce qu'elles n'ont pas su la vérité en fait. Elles n'ont pas su comment le marché du célibat fonctionne. Il y a une offre et une demande que ce soit, ce n'est pas une question est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste. C'est juste une réalité, il faut juste l'accepter et faire avec pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Donc, en gros, plus la femme va prendre en âge, plus elle va se déprécier pas personnellement, humainement, mais déprécier sous le marché du célibat par rapport aux hommes. Donc, si jamais pendant toute ta vingtaine, tu te concentres sur par exemple des études ou créer ton business, etc. et tu te réveilles une fois que tu es successful, je ne sais pas, imaginons dix ans après où tu as 29 ans, 30 ans, là, tu vas galérer. Déjà par rapport au point que je t'ai dit parce que les alphas, en tout cas, si c'est ce que toi tu veux, si c'est un alpha que tu veux, ne sont pas attirés par les femmes comme ça d'une manière générale et surtout qu'un alpha, vu qu'il a des options, il va toujours vouloir déter des femmes qui sont plus jeunes, encore plus jeunes, 30 ans, au niveau de la fertilité, ça veut dire qu'il reste plus, il faut y aller, il faut commencer à penser à avoir des enfants. Donc si l'alpha, elle veut créer une famille, il va partir plutôt sur des femmes qui sont plus jeunes, coopératives, fertiles, etc. Par rapport à exactement ce que je viens de te dire, tu vois. Donc si tu es une femme, surtout n'attends pas le dernier moment, genre tu fais tout ce que tu as à faire avant et après tu te dis et après je me consacre à chercher un homme pour pouvoir me poser. Ce n'est pas du tout la bonne stratégie et c'est ce que la plupart des femmes font. Et surtout si jamais tu veux un alpha parce qu'un alpha, il y a combien de pourcentages toutes les femmes veulent. un alpha et des alpha, il y en a combien ? Il n'y en a pas beaucoup. Les alpha, c'est quoi ? Il y a 10% peut-être de la population. Des gars qui sont vraiment, qui assurent financièrement, qui sont des leaders, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, 90% peut-être des femmes, si ce n'est pas plus, veulent les 10% des hommes. Donc forcément, il y a une concurrence qui se fait sur le marché. Donc il faut avoir conscience de la réalité du marché. Donc si jamais tu veux vraiment avoir un alpha et être posé et avoir un gars à vie, enfin à vie. Moi, je te parle après juste du marché du célibat. Après, c'est encore un autre sujet sur comment faire pour que ton couple fonctionne après, tu vois. Mais sur le marché, en tout cas, forcément, il faut prendre en compte ça. Donc dans ta vingtaine, c'est le moment où tu es le plus propice pour pouvoir avoir un alpha. C'est le moment le plus propice. si jamais tu attends d'avoir un enfant, tu fais des enfants par exemple avec un gars avec qui tu ne vas pas te poser ou avec qui tu ne vas pas te marier ou avoir une relation durable, par exemple, quand tu reviens sur le marché du célibat, forcément, ta valeur, et j'insiste, ce n'est pas ta valeur humaine, c'est ta valeur sur le marché des relations, elle va se dévaluer. Parce qu'un homme, un alpha, par exemple, va pouvoir préférer prendre une femme qui est jeune, sans enfant pour pouvoir fonder et commencer une famille de zéro que de prendre une femme qui a déjà un enfant. Et comme je t'ai dit, ça dépend parce que l'alpha, il est à 10. Donc lui, il a beaucoup d'options. Donc forcément, il va prendre la meilleure option possible. Comme toi, en tant que femme, tu vas vouloir prendre la meilleure option possible que tu puisses prendre. Donc ça se trouve, et après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut prendre que des alphas. Si jamais tu prends un gars qui est de la moyenne, qui a 5, 6, imaginons, lui, il sera prêt à faire des concessions et il sera OK pour pouvoir être un beau-père. Ça ne posera pas de problème. Mais plus tu vas vouloir viser haut, plus tu prennes conscience de ça. Donc attention de ne pas surestimer sa valeur parce que des fois, comme je le disais, les femmes, elles pensent que comme elles sont intelligentes ou comme elles sont, je ne sais pas moi, elles gagnent beaucoup d'argent, elles pensent que du coup, elles ont plus de valeur sur le marché du célibat, je précise, sur le marché du célibat, elles pensent qu'elles ont plus de valeur. Donc attention de ne pas se surévaluer parce que si jamais tu te surévalues, tu vas vouloir aborder des alphas et tu vas juste avoir, je ne sais plus comment on dit ça l'expression en français, mais en gros, tu vas juste coucher avec lui. Tu vas juste avoir des relations sexuelles avec lui, il va te faire croire peut-être, et encore ça va dépendre, normalement je ne sais pas s'il va te faire croire, mais tu vas juste avoir des relations sexuelles avec lui mais tu n'auras jamais vraiment de relation. Tu seras toujours la femme d'à côté, etc. Donc pourquoi c'est important de savoir quelle est réellement ta valeur et de ne pas te surévaluer, de ne pas croire que parce que tu as pris plus d'âge, tu as encore plus de valeur sur le marché, ce n'est pas vrai. Donc c'est important de le savoir ça. Donc est-ce que ça veut dire que plus tu vieillis, plus tu es foutu ? Non, c'est juste que tes options seront plus petites et comme là on parle de alpha, c'est sûr que ça va être difficile pour toi d'avoir un alpha, voire impossible. Si jamais tu as, je ne sais pas moi, tu as 34 ans, tu as deux enfants, tu as un surpoids et imaginons que tu es riche, ça ne fonctionne pas. Là c'est clairement une énergie masculine, c'est une énergie masculine, l'homme ne va pas être attiré, l'alpha ne va pas être attiré, ça c'est sûr et certain. Par contre, si jamais tu baisses tes standards et c'est ok, il n'y a pas de bien ou pas bien, tu vas pouvoir trouver un gars qui sera heureux, vous serez heureux, il n'y aura pas de problème. Mais il va falloir baisser tes standards. Donc si jamais je devais résumer, en gros, si jamais tu es une femme qui est à 10, tu vas attirer des hommes qui sont à 10. Ou si jamais tu as 8, on va dire 8, de 7 à 8, on va dire 8 à 10, tu vas pouvoir attirer des hommes qui sont à 10, 8, 9, 10 aussi. En gros, tu attires ce que tu es en fait. Tu n'attires pas autre chose, si jamais tu es à 10, tu vas attirer un 10. D'accord ? Que tu sois femme, mais que tu sois homme aussi. Donc les gars, c'est normal que quand vous avez des messages à des influenceuses sur Instagram, elles ne vous répondent jamais. Ok ? Si vous n'êtes pas un alpha, la femme, elle ne va jamais être calculée. En tout cas, les femmes de ce niveau. C'est pour ça qu'à chaque fois, que ce soit femme ou homme, vous avez toujours accès à des relations au long terme ou pouvoir se marier avec quelqu'un par exemple, avec des personnes qui ne vous intéressent pas. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle est en dessous de votre cran en fait. C'est pour ça que vous n'êtes pas intéressé. Mais tout le monde a accès à des personnes pour pouvoir avoir des relations au long terme. C'est juste que c'est des personnes que tu ne veux pas, que peut-être que tu voudrais encore plus. Donc du coup, que ce soit un gars, il faut que tu travailles pour que tu sois un alpha. Donc je t'ai donné tous les critères d'un homme masculin et je t'ai donné tous les critères d'une femme. Et si jamais vous essayez d'inverser, l'homme prend les critères d'une femme et se met à fond dans les critères d'une femme et la femme, elle se met à fond à avoir les critères d'un homme, ça ne fonctionne pas. Parce que sur le marché, cette valeur ne fonctionne pas. Si t'es une femme et t'as une énergie masculine, l'homme ne va pas être attiré. Donc faire attention aux idéologies qui sont véhiculées par le féminisme, notamment, féminisme 2.0, et du coup, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui finissent célibataires. Et surtout, ne prenez pas de conseils à des personnes qui sont mariées si jamais vous êtes célibataire parce qu'elles ne savent même pas c'est quoi le marché du célibat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir répondu à ta question. Je sais que ce ne sont pas des vérités qui sont agréables à entendre, mais il vaut mieux savoir la vérité et ne pas rester célibataire toute sa vie, ne jamais comprendre pourquoi du coup je n'ai pas réussi à avoir l'homme que j'ai toujours voulu, etc. Donc n'hésite pas à partager en commentaire ce que tu en as pensé que tu sois homme ou femme. Ok, il n'y a pas de soucis, les commentaires sont là pour ça. On peut en discuter. Et s'il le faut, on fera même un live pour les gens par exemple qui ne sont pas d'accord, qui disent que non, je ne suis pas d'accord. On pourra toujours faire un live, il n'y a pas de soucis. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime, un j'aime pas d'accord à cette vidéo si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin et tu veux pouvoir enfin voyager et être libre, d'accord, tu as toujours la formation Inférence 2.0 et je t'explique exactement comment l'argent suit l'attention. Si tu as de l'attention, l'argent va suivre. Je t'explique exactement comment faire ça. L'attention aujourd'hui sont sur les réseaux. Donc je te montre tout ça dans la formation Inférence 2.0 et je te montre exactement comment faire de l'argent en ligne d'accord, il n'y a rien qui est magique. Je te montre juste les étapes comment faire. Moi je l'ai fait avec mon baiser sur le saxophone. J'ai fait 20 000 euros sur le lancement d'une semaine en vendant des formations en ligne sur le saxophone. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu as ton description pour aller plus loin. Et les gars, on ne lâche rien et les filles surtout. De toute façon, quand je dis les gars, je parle aussi de vous les filles parce que des fois, on me dit oui, tu dis les gars, je ne me sens pas concerné. Quand je dis les gars, c'est comme en anglais on va se déterminer. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.